C'est Rio ou Buenos Aires ici ? C'est Buenos Aires l'ami. Regarde, regarde. Et en effet, lorsque l'on regarde derrière ce supporter argentin, on comprend la question et la réponse. Sur la plage, pas un brésilien, pas de vert ni de jaune. Ici, les couleurs locales maintenant, ce sont le bleu et le blanc. Ils sont des dizaines de milliers d'argentins à avoir investi la ville de Rio, mayo de l'albi céleste sur les épaules, après souvent plus de 24 heures de voiture. Et Copacabana se transforme aujourd'hui en camping géant. Ça fait 33 jours. On était là une semaine avant le début du mondial et on sera là jusqu'à dimanche, ou lundi, ou marni. Nous, on est trois. Nous sommes de Cordebas, c'est dans le centre de l'Argentine, à 3000 kilomètres d'ici. Si on gagne dimanche, les Brésiliens vont détruire le Maracana. Une bombe et boum ! Depuis le début du mondial, une colonie de supporters suit Messi et ses coéquipiers de ville en ville. Et depuis quelques jours, ils sont des milliers à passer la frontière pour rejoindre Rio. Ils n'ont pas de billets, mais souhaitent seulement participer à la fête. Aujourd'hui, Rio est la capitale de l'Argentine, grâce à Dieu. Nous avons le meilleur esprit footballistique du monde. C'est pour ça qu'on est venus ici, à Rio de Janeiro, et qu'on est très nombreux, parce qu'on aime le football et qu'on supporte notre équipe. Nous avons que alentar à notre équipe.